Alors nous sommes en septembre, nous sommes le dimanche 6 septembre, il est 17h et donc vous êtes assis en salle Erasme pour découvrir la saison 20-21 à l'occasion d'un grand concert de présentation de saison qui est gratuit, qui est ouvert à tous, à nos abonnés, à des spectateurs qui ne connaissent pas encore bien l'orchestre, qui est ouvert aux enfants, donc voilà, ça sera déjà un premier rendez-vous festif et ouvert à tous. Et puis quelques jours plus tard, le vendredi 11 septembre, il sera 20h et là c'est avec Lambert Wilson que vous avez rendez-vous. Alors nous l'avons engagé il y a fort longtemps pour être le narrateur du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn avec l'orchestre au complet et le chœur philharmonique de Strasbourg. Et puis si jamais ce n'est pas cette pièce qui peut être donnée, parce que vous le voyez bien, l'effectif n'est pas des moindres, il y aura une pièce surprise qui vous sera proposée mais qui ne sera pas moins intéressante. Et puis dans l'autre partie de ce concert, on aura le bourgeois gentilhomme de Strauss qui lui est dans un effectif qui quoi qu'il arrive permet d'être joué sur la salle Erasme. Ensuite, alors évidemment en octobre, on a un grand concert de musique de film, les grands tubes de la musique de film qu'on espère pouvoir donner mais voilà, là il demeure une incertitude. mois de novembre, rendez-vous avec Arabella Steinbacher sous la direction de Marco, l'Etonia, rendez-vous avec Renaud Capuçon, ce violoniste toujours si attendu quand il se produit à Strasbourg. mois de décembre, concert-événement avec David Grimal et l'intégrale des concertos pour violon de Mozart dans une seule et unique soirée, dans un effectif très classique, donc totalement compatible avec les normes sanitaires, si jamais elles sont encore en vigueur à ce moment-là. Et puis voilà, effectivement tout au long de la saison, on retrouve Malheur comme compositeur qui nous accompagne depuis la saison dernière, qu'on retrouvera aussi en 21-22 parce que, avec beaucoup de regrets, nous avons dû annuler les concerts de ce printemps au cours desquels nous devions jouer la deuxième et la troisième de ces symphonies. Mais donc voilà, la saison prochaine, deux pièces vocales fondamentales dans l'œuvre de Malheur, les Rückert Leaders que nous donnons en octobre avec Petralang, et puis Le Chant de la Terre en janvier avec Marianne Crébassa, que le public avait eu le plaisir de découvrir à l'occasion des Troiens, avec John Nelson en avril 2017, et puis le grand ténor Andréas Schager. Pour moi, un des projets vraiment importants, pour moi personnellement, c'était le projet vers la fin de la saison. Donc c'était une pièce que j'ai vraiment voulu faire ici depuis le début, et c'est la messe glagolithique de Janáček. Et là, je pense avec le plateau qu'on est arrivé à Unis ici, je parle même de solistes, de quatre chanteurs, de quatre voix importants, et la présence du chœur d'Orchestre de Paris, aussi, parce que je travaillais avec le chœur vraiment d'Orchestre de Paris, dans la neuvième symphonie de Beethoven, et là, on s'est dit, super, on va continuer, parce que c'est très bien. Je trouve que j'étais content, et ça, pour moi, c'est un rêve, de faire cette pièce-là, même si c'est une pièce pas du tout facile, ni pour l'orchestre, ni pour le public, mais moi, ça, je suis super content. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette pièce ? Euh... C'est... Ça me parle de... Euh... Plutôt de... Super difficile. Mais c'est plutôt la période que j'ai passé avec mon grand-père. Et ce sont des choses de basiques, si de nature, si de... Euh... Si des choses familières, de liens entre deux, trois générations différentes. Euh... Que je... Je sais pas pourquoi, mais la première fois, quand j'ai entendu cette pièce, il a... Quoi, 30 ans, au moins ? Je sais pas si... Je commençais à penser à lui, et toutes les choses que j'ai appris avec lui. Et c'est très personnel. Et... J'ai pas un... 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 Sans de vous dire, maintenant, de vous donner une explication ni musicale, ni philosophique, ni... Ni... Quoi... Je... Justement, cette expérience forte, cette... Cette impression forte que je dois faire cette pièce pour lui. c'est très simple et c'est une des choses basiques c'est quand un grand-père avec son grand-fils le petit-fils il se promène dans le parc et le grand-père dit maintenant attention quand tu vois ça ça veut dire ça c'est quand le grand-père t'explique plusieurs choses de la raison pourquoi on est là et tu ne comprends pas du tout mais pour n'importe quelle raison tu l'as gardé dans un un coin un petit morceau de ton cerveau tu l'as gardé c'était cette mémoire et ça sort au moment quand tu entends la musique c'est quelque chose de très 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 ancienne pour moi c'est une pièce comme aussi le Sacre du printemps qu'on entend cette musique c'est moderne mais on pense que cette musique c'est du musique qui était là tout le temps et ça c'est cette impression que j'ai sur cette pièce dans les temps forts de la saison Marco Lettonia le disait ce grand concert Janacek avec la messe glagolithique la sinfonietta et puis un concerto de Mozart avec Piotr Andrzejewski immense pianiste qu'on a le plaisir de retrouver à Strasbourg Nikolai Luganski aussi qui sera présent la saison prochaine dans les concerts du mois de mai il jouera ce concerto de Rachmaninov le deuxième concerto de Rachmaninov qui est une oeuvre qui devrait emporter le public parmi les moments forts aussi de la saison le retour de John Nelson enfin je parle d'un retour comme s'il était parti mais finalement la présence de John est très régulière à Strasbourg il sera présent cette année avec un programme de concerto pour violoncelle français avec Marc Copé et puis voilà ça c'est la programmation symphonique il est difficile de citer tous les tous les programmes mais il y a beaucoup de choses à découvrir ou redécouvrir parce qu'au fin de cette saison on a voulu mettre un point sur deux compositeurs vraiment que je le sens le plus proche au peuple que je suis j'étais intéressé plus à les autres à Sassi Shostakovich et Yanachek depuis le début et je n'ai pas beaucoup fait de Yanachek ici à l'orchestre mais je fais plusieurs choses à l'opéra ici à l'opéra Durand mais aussi ailleurs et donc on en a fait le cycle de les trois dernières symphonies de Shostakovich moi j'étais prêt que ce cycle ne va pas intéresser beaucoup de monde mais j'étais vraiment content de voir que c'était plutôt le contraire et donc on s'est dit ok on va choisir une pièce de Shostakovich donc maintenant le choix a été fait sur la onzième symphonie et l'autre compositeur que je fais beaucoup ici et j'ai mis le point plusieurs fois je dis aussi c'est ma volonté qu'on fait c'est Bartok aussi et donc je suis content que dans cette saison aussi on a programmé une pièce de Béla Bartok et c'est mandarin merveilleux la suite de cette de cette balai c'est une autre pièce super importante donc on a mis quelques points sur la musique du 20ème siècle sur la pièce que représente si ça c'est un fil rouge je ne pense pas mais c'est une autre ligne qu'on a voulu mettre dans cette saison une saison c'est à la fois c'est un tout et puis chaque concert est unique et l'instant du concert et ce qui est vécu dans l'instant ça n'est pas racontable peut-être je ne réponds pas bien à votre question et j'en suis désolée mais moi j'ai beaucoup de mal à mettre des étiquettes ou des qualificatifs un concert c'est une relation c'est un instant on vit le concert d'une certaine manière d'ailleurs souvent nous donnons nos concerts deux fois le jeudi le vendredi mes enfants me disent souvent mais pourquoi tu vas au concert encore aujourd'hui on est vendredi tu étais déjà hier et je leur dis mais ça n'est pas le même concert c'est peut-être le même programme mais ça ne sera pas la même musique ça ne sera pas le même rapport au son au musicien le public sera différent la salle va réagir différemment ce n'est pas le même concert et donc je suis bien incapable de dire cette saison c'est comme ça il y a évidemment une idée de dire qu'on veut offrir une programmation variée sur le plan du répertoire mais c'est c'est l'instant qui compte et qu'il faut vivre et je pense que la crise nous l'a rappelé le temps est extrêmement précieux il est là et puis il s'en va c'est un autre instant qui arrive ensuite il faut profiter de chaque instant et donc de chaque concert il y a une très grosse programmation de musique de chambre à l'orchestre philharmonique de Strasbourg vous le soulignez c'est à la fois pour être très présent dans différents lieux de la ville beaucoup de concerts le dimanche matin au conservatoire à midi salle Bastide à l'Opéra du Rhin et puis en fin d'après-midi à 18h à l'Aubette pourquoi des rendez-vous dans des lieux différents à des horaires différents mais tout simplement parce que chacun a une vie différente quand vous êtes parent quand vous êtes grand-parent quand vous êtes étudiant quand vous êtes enfant vous n'avez pas le même emploi du temps vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'être dans une salle de concert à 20h donc il y a vraiment un souhait de notre part d'offrir une palette de couleurs et de musique la plus large possible pour les musiciens le plaisir de la musique de chambre il est évident et ils complètent le plaisir du grand symphonique c'est l'occasion pour eux de se retrouver en plus petite formation ils sont maîtres du jeu en ce qui concerne les programmes puisque tous les programmes qui sont donnés sont proposés sont conçus par les musiciens eux-mêmes et je parlais de ce rayonnement sur la ville de Strasbourg mais les concerts de musique de chambre sont aussi l'occasion de se déplacer un peu plus facilement sur le territoire de l'euro-métropole et du département et d'aller à la rencontre des publics qui ne se déplacent pas si facilement à Strasbourg ou qui n'osent pas venir donc effectivement la musique de chambre occupe une place très importante dans l'esprit de l'orchestre une série de concerts le samedi après-midi proposée aux familles qui marche très bien est toujours centrée sur une belle oeuvre du répertoire qui est présentée par un médiateur ou quelqu'un en tout cas dont c'est le métier de transmettre la passion aux enfants et aux parents aux familles on augmente aussi la cadence des ateliers de présentation d'instruments qui ont eu beaucoup de succès cette année et qui malheureusement ont très vite été complets au fur et à mesure de leur mise en ligne donc ça je trouve que c'est terrible de refuser du monde donc voilà les musiciens jouent le jeu c'est un grand plaisir aussi pour eux ces moments d'échange avec les jeunes et puis beaucoup de choses qui sont proposées aussi aux étudiants des rencontres des immersions au coeur de l'orchestre de la découverte des métiers aussi qui composent un orchestre et toujours dans notre envie de nous ouvrir ces ateliers finalement ils vont aussi être proposés à des adultes qui connaissent pas toujours comment marche un orchestre et nous sommes rendus compte qu'il y avait une très forte demande aussi de ce côté là un mot sur le partenariat avec l'espace Django on sera très présent la saison prochaine avec trois concerts à l'espace Django toujours la musique de chambre toujours cette envie d'être au plus près des habitants et je suis persuadée qu'autour des concerts il y a beaucoup de choses à faire parce que venir au concert c'est super et c'est une expérience dont tout le monde sort avec beaucoup d'émotion il y aura une très forte implication des musiciens cette année aussi avec les associations d'action sociale médico-social une présence accrue dans les tiers lieux et les quartiers qui sont parfois un petit peu délaissés par les institutions c'est dans notre projet fondamental vraiment d'aller au devant de tous les publics et de tous les habitants de Strasbourg et du territoire